les Congolais ne sont pas chers, ils ne vont pas s'en parler je suis avec un Congolais, je suis avec un Jeudi de Congo Dialogue Congoi Dialogue? oui non, aux assietés je suis avec un Congolais, vous pouvez en parler pour que vous puissiez pour que vous puissiez pas un Brein Congo Dialogue, une fois que vous puissiez Je suis avec quelques eaux www.congodiallogue.com je suis avec un Congolais je le ferai de nouveau bonjour bon dimanche très chers frères et soeurs africains j'espère que vous vous rappelez de la messe du dimanche passé et que certains super nombreux parmi vous ont révisionné la vidéo ce matin c'est le 1er août de l'année 2021 comme d'habitude les africains se sont déjà bien dimanche pour se préparer à aller rencontrer les dieux d'israël qu'ils appellent leur dieu malheureusement chaque fois quand ils vont dans ces maisons des formatages que nous appellons les églises ils se bitent à un mur néant ça signifie ils ne rencontrent pas ce dieu à qui ils adressent louanges et adorations la fois passé je vous ai parlé de l'exil des juifs des lévites dans les royaumes hachemides à mesopotamie et je vous ai parlé de la façon dont ils avaient épousé des coutumes des traditions des mythes et des légendes des autochtones de cet empire ou de ce patelais où ils avaient trouvé réfugié l'histoire raconte que pendant cet exil le roi nabikonosor vous connaissez vous vous rappelez dont l'armée était venu attaquer la jude avait confisqué certains objets ritualistes et liturgiques des juifs donc des artefacts qu'ils utilisaient parfois pour leur messe ou pour adresser des louanges des offrandes à leur dieu mais qu'à leur retour le roi nabikonosor leur avait remis certains de ces objets là comprenez que nombreux juifs n'étaient pas rentrés chez Angédée nombreux choisir de rester à Babylone et refusèrent de rentrer dans leur pays tandis que une autre portion volontairement après la période d'exil rentrèrent chez Zé alors de la Mésopotamie de la Mésopotamie comme je disais ou s'exilèrent certains aussi à partir de la Mésopotamie quittent la Mésopotamie pour s'exiler à travers d'autres endroits du monde les historiens distinguent deux groupes de juifs il y a les juifs qu'on appelle les ascanazim qui sont majoritaires et puis des juifs qu'on appelle sépharades qui sont minoritaires et qui peut-être génétiquement seraient ceux-là dont on parle dans la Bible ok pendant cette période ceux-là qui étaient rentrés en Judée tout cela était confondu à l'époque tantôt c'est la Judée tantôt c'est la Palestine tout cela qui était rentré en Palestine donc avait rencontré d'autres Arabes là-bas et qui géraient qui gouvernaient la Palestine il y avait aussi certains Perses quand l'armée était venue dans la Bicolonosor certains occupants étaient restés et d'autres étaient rentrés pendant cette période il émergea certains dirigeants certains leaders si on peut utiliser cette expression anglaise dans la communauté juive il y avait des prophètes qu'on appelait par exemple Ezra et un autre qui s'appelait Néhémie pour ceux qui savent très bien lire la Bible les juifs qui habitaient la région donc c'est-à-dire la Mésopotamie et même ceux qui habitaient en Palestine n'est-ce pas commencèrent à prospérer dans les affaires il y a ceux-là qui faisaient les commerces c'est-à-dire que commençaient même leur activité de prêter l'argent à des individus avec de gros intérêts chez nous au Congo on parle parfois de banglambère et puis les juifs se multiplièrent leur démographie vraiment avait galopé certains irèrent même dans d'autres pays et exilèrent dans d'autres pays au Moyen-Orient et à travers le monde créant ce qu'on appelle la diaspora juive vous vous rappelez quand les juifs étaient en Égypte on ne les appelait pas les juifs on ne les appelait non plus pas les israélites on les appelait les apirous ou les apirous ce que signifiait à l'époque les étrangers c'est une dénomination dérogatoire et que vous trouvez dans presque beaucoup de pays quand on est étranger dans un pays les autochtones les locaux ont tendance à vous surnommer autrement au Congo par exemple on appelle les ouest-africains chenous les wara les wara parce que difficilement ils prononcent les mots français voilà ils disent wala wala alors les congolais ont commencé à les appeler les wara en Afrique du sud tous les étrangers sont appelés les les ou les ou les parfois même on les appelle les amanias alors en Égypte on appelait ceux-là que nous appelons aujourd'hui les juifs on les appelait les apirous et dans cette région de la Méditerranée et au-delà à Mésopotamie les grecs aussi avaient appelé cette dénomination et en Égypte cette dénomination des abirous ou apirous est surnommée ce que nous appelons aujourd'hui les juifs hébrés ainsi ils commenceront à être appelés hébrés parce que les noms ou la dénomination émanent d'un un mode dérogatoire ou de mépris par les égyptiens qui appelaient les immigrants juifs les apirous ou les abirous donc les juifs aussi on commençait à les appeler et ainsi avec le temps la dénomination a évolué avec les langues les français ont commencé à les appeler les hébrés en anglais hébrous donc les hébrés ou hébrés émanent des apirous ou abirous signifient les immigrants étrangers mais chez les grecs abirous ou apirous signifiaient les gens de l'autre rive quelle rive c'est la rive de la méditerranée configurez-vous un peu la mer égée la mer méditerranée la grèce l'italie rome à l'époque c'était un seul empire et que l'égypte et palestine c'est qu'on appelle aujourd'hui israël aussi étaient au-delà de l'autre rive de la méditerranée si on les appelait on les appelait les apirous donc les gens de l'autre rive donc avec le temps il y émergence d'un autre leader dans la région c'était le jeune Alexandre Alexandre n'est-ce pas hérita le pouvoir de son père dans l'empire de Macédoine et vous savez qu'aujourd'hui même son nom parce que après qu'il ait vaincu ou conquis l'égypte et même la palestine on donna son nom à une des villes de l'égypte qu'on appelle aujourd'hui Alexandrie donc Alexandre conquis l'égypte et en même temps il conquis la palestine et à sa mort il fut succédé par l'un de ses généraux un certain Ptolemais qui sans coup ferir vous savez il conquis Jérusalem comme vous vous rappelez pour cela qui lise la Bible il conquis Jérusalem un un certain sabbat car c'était par surprise car les juifs refusèrent de se battre comme vous savez le sabbat c'est leur journée sainte alors au cours de cette occupation donc cette occupation grecque comprenez que Alexandre était un grec donc au cours de cette occupation grecque toujours en Palestine les juifs se sendèrent ou je peux dire se diviseure en des groupes il y a les juifs hélénisés ça signifie ayant accepté ou ayant épousé l'influence grecque hélène hélène la pénisule hélénique donc chez les grecs ceux-là qui avaient épousé l'influence grecque nous pouvons les appeler comme étant des juifs traîtres et puis il y avait les juifs conservateurs conservateurs de tradition sans doute de tradition héritée de leurs ancêtres donc je dis donc à l'occupation de Palestine par les grecs il y a eu une cession il y a des juifs qui avaient accepté qui avaient coopéré avec les occupants et puis il y a eu ceux-là qui refusaient l'occupation et qui refusaient toute coopération avec les occupants alors un conflit meurtrier il y a eu et du coup dans cet imbroglio il y a un certain Antioche Antioche 4 qui était roi de la Syrie le pays à côté il prit le pouvoir à Jérusalem ça signifie que celui qui avait Ptolomée qui avait remplacé Alexandre était faible alors Antioche amena ses lois et ses règles sociétales et religieuses en essayant d'imposer aux juifs l'adoration d'un nouveau dié qu'il appelait Jové Jové ou Jové alors les juifs conservateurs refusaient totalement d'accepter ce lavage des cerveaux et cette opposition d'un dié qu'il ne connaissait pas dans l'entretemps il y a eu un bain de sang alors éventuellement quand tous les envahisseurs de Jérusalem quittaient la contrée des conflits internes vous savez demeureurs comme les juifs se sender de nouveau en défaction les juifs séparatistes ce sont ceux-là qui furent communément appelés les pharisiens et les juifs conservateurs ou tout simplement les conservateurs ceux-là sont connus historiquement comme étant des sadduceins une fois encore à l'an 63 avant notre fameux Jésus-Christ les romains capturèrent la Judée et Jérusalem et dans ces entrefaits rallumèrent de nouveaux compris dans la société juive une trentaine d'années après donc en l'an 37 avant Jésus-Christ les romains qui étaient de nouveaux conquérants imposèrent sur la société arabo-juive un prince arabe du nom d'Hérode sur le peuple juif donc comprenez qu'Hérode était un arabe alors les juifs contestèrent vous savez sa venue sur les trônes comme je l'ai souligné avant il y avait une faction des collabos qui s'appelaient les pharisiens ça signifie celui-là qui collaborait avec les occupants et puis il y avait les saducéens ce sont ou c'était des juifs conservateurs qui ne voulaient pas entendre parler d'un pouvoir d'occupation qui voulait venir leur imposer une autre religion ou une autre façon de vivre dans leur société alors à l'imposition des Hérode la contestation à l'engrandissante de la part de sadicéens donc des juifs conservateurs les juifs conservateurs ou dans toute la société juive à l'époque il y avait ce qu'on appelait les Sanendrei qui opérait comme la cour suprême de justice de la société ou du peuple juif à ce moment le Sanendrei c'était totalement et farouchement opposé au régime des Hérode en conséquence la réaction de celui-ci ne se fit pas attendre il décapita tout le membre presque de Sanendrei à le massacrant et à massacrant la plupart de leurs fanatiques ou de gens qui seraient liés à leur façon de raisonner à leur attitude vis-à-vis du prince arabe qui était imposé par les Romains donc Hérode Hérode donc massacrant les membres de Sanendrei et il en fit de même avec tout le sadistien même s'il n'était pas il ne faisait pas partie des dirigeants de Sanendrei tout cela qui était contre son régime Hérode les avait massacrés tout cela qui était notoire et vocaux qui osait l'avoir parmi la contestation et comme les traîtres locaux ne manquent toujours pas pendant une certaine période d'occupation les pharisiens donc les collabos furent élevés dans les rangs du gouvernement d'occupation au travers de l'air cheval d'étroit Hérode les exemples sont légendes à l'histoire en France à l'époque en 1945 quand les allemands occupaient la France il y avait un groupe de français qu'on appelait les collabos les collaborateurs qui collaboraient avec le pouvoir des occupants et en leur tête ils avaient un certain maréchal Pétain la suite de l'histoire vous la connaissez au Congo il y a plusieurs Congolais qui tirent des dividendes de pouvoir d'occupation et grâce à qui l'occupation et la souffrance du peuple congolais se perpétue nous les appelons aussi et vulgairement des collabos ce sont ceux-là qui sont au Parlement ce sont ceux-là qui se nichent au Sénat et qui se protègent par des cagoules d'impunité qu'ils appellent immunité ils commettent des bévies mais ils ne veulent pas répondre de leurs actes devant la justice se justicier dans tout le pays en voie de désintégration comme le Congo vous trouvez toujours des collaborateurs des traîtres à l'exemple métaphoriquement de ce qui est conté dans la Bible de pharisaïens et de sudécéens les Congolais qui ont réjoint les mouvements d'occupation et d'invasion d'invasion je veux dire des RCDGOMA des ADF tous ces mouvements de Rwandais Ougandais et Burundais qui nous envahissent ce sont des pouvoirs d'occupation et aucun pouvoir d'occupation ne se maintient sans traîtrise sans collaboration avec une faction des nationaux ce sont ceux-là que nous appelons désormais chez nous les pharisiens ça signifie les collabos ou les collaborateurs tous ceux-là qui ont été ou qui sont dans les FCC ce sont des pharisiens et une grande portion des Congolais qui sont conservateurs qui veulent protéger leur pays métaphoriquement appelez-les le sanducéien c'est comme moi je suis un sanducéien c'est comme toi les Congolais qui me regardent en ce moment et qui veut apporter ta contribution à la libération du Congo tu es un sanducéien M. Félix Sulambo c'est ton chef de file de Faria et nous devons les décapiter à la mort d'Hérode en l'an 4 avant Jésus-Christ donc de nombreux nostalgiques de son régime rallumaient aussi des conflits comme nous envoyons Chédo au Congo quand Hippolyte Kadambe s'est éclipsé un peu la plupart de ses collaborateurs ont voulu rallumer les conflits et continu à les faire alors après la mort d'Hérode les Romains s'étaient sentis fatigués d'arbitrer des querelles intercommunautaires entre les factions juives je veux dire juives et arabes ils étaient aussi fatigués de gérer le pays par procuration par l'intermédiaire de gouverneurs par l'intermédiaire des proconciles ou des conciles qui étaient nommés par les Césars mais les Césars ça signifie les empéraires Romains à un certain moment à cette époque-là celui qui était le proconcile à l'époque c'était Ponce Pilate celui qui était donc le gouverneur de la Judée en ce moment et c'est pendant cette période socio-politico- religieuse une période de troubles qu'un événement exceptionnel aura lié avec la naissance d'un enfant merveillé qu'on appelle Yeshua roi dont les exploits se reprendront partout et dont la vie sera étalée et narrée dans les textes de lévite dans les textes de Romains qui trouveront un intérêt dans les textes en fait écrits par des levites et compiler des histoires dans le Nouveau Testament coupler de l'Ancien Testament et d'autres histoires pour falsifier l'histoire et cela sera utilisé comme étant des textes enseignés dans des écoles des textes théologiques et liturgiques enseignés dans des écoles et dans les églises afin de perpétrer la suprématie de l'homme blanc et de la race blanche et écraser la spiritualité la culture les coutumes et les traditions de l'homme noir pourtant celui qui était à l'origine de la création de toutes ces religions malheureusement l'homme noir et Oni dit aurait peut-être commis l'erreur de créer l'homme noir et en lui donnant la sagesse d'être l'initiateur de toutes ces religions que de mitons blancs sont revenus lui imposer en deuxième lieu très chers africains je voudrais parler d'un petit passage de la bible qui m'a semblé un peu insolite ça signifie bizarre c'est la rencontre de Moïse et oui exactement et de son dieu dans les déserts de Sénai je voudrais vous lire un passage dans la bible ce passage m'a telmatiqué et j'ai raisonné la nuit si c'est moi qui ne comprenais pas ou c'est moi qui cherchais seulement à faire l'extrapolation des choses que d'aucun considère comme étant véridique je veux parler donc de la raconte de Moïse qui n'a pas existé avec Jésus avec son dieu raisonné à partir des cours du voyage au cours du voyage dans le désert après que Moïse ait transmis le message je pense à Pharaon donc au cours de son voyage dans le désert Moïse récit de main de Yahweh des tables de la loi tables ou des tablettes de la loi bien connues sous les noms des dix commandements et ce commandement qui devait l'aider à bien gérer ou à bien conduire son peuple alors quand on lit dans Exode 19 verset 16 à 20 il y a quelque chose qui semble un peu bizarre et il dit je pense que vous avez votre Bible à même et il dit au peuple Moïse s'adresse à son peuple soyez prêts dans trois jours ne vous approchez d'aucune femme le troisième jour au matin il y des tonneurs des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi de pouvantes Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux et ils se placèrent au bas de la montagne la montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du fait cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix oui mais surtout faisons attention à ces deux versets de l'exode 19 et il dit au peuple soyez prêts dans trois jours ne vous approchez d'aucune femme c'est comme si les femmes ne sont pas un peuple de Dieu ou ne sont pas des êtres créés par Dieu le troisième jour au matin il yit des tonneurs des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de pouvantes Moïse fut sorti le peuple du camp à la raconte du Dieu et patati et patata les soeurs anciennes cherchent à expliquer l'origine de l'homme des extraterrestres que ce qui nous ont mis sur la terre ou ce qui nous ont créé dans leur laboratoire ce sont les extraterrestres nombreux documentaires que nous voyons à la télévision et nombreux livres que nous lisons pour ceux-là qui lisent décrivent les extraterrestres comme les gens qui voyagent avec des avions des avions supersoniques des engins ronflants des engins qui font trembler tous les éléments tous les objets de là où ils atterrissent ou où ils survolent je suis entré d'un plantain dans vos têtes l'idée d'un avion d'un appareil volant il n'y a qu'un avion ou une fusée qui atterrit en feu en fumée et dans un grand bruit ou un grand grandissement et retirer le mot tonnerre dans les versets dans les passages bibliques ici parce qu'on dit qu'il y avait des tonneurs sur la montagne toute la montagne était couverte d'une peste fumée il y avait des grandes mains du feu par quoi ce qu'on moi j'ai déduit que Moïse avait vu pour la première fois atterrir un avion et un pilote sortir de cet avion ou descendre de cet avion pas un dieu comme la Bible nous le dit ou comme Moïse prétend le décrire je pense que Moïse avait rencontré un extraterrestre pas un dieu mais le pire est qu'au bas de la montagne le peuple était traumatisé l'exode nous dit encore en 18 que tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette ils voyaient les flammes de la montagne fumantes à ce spectacle le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement oui sans doute quand un avion descend ou atterrit très souvent les gens sont loin de la piste d'atterrissage ils dirent à Moïse parlez-nous toi-même et nous écouterons mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions Moïse dit au peuple ne vous effrayez pas car c'est pour vous c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point le peuple est resté dans l'éloignement mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu donc en vous évoquant ce passage de l'exode comme je l'ai dit d'entrée de jeu que je pense que Moïse n'avait pas rencontré Dieu il avait rencontré un pilote d'un extraterrestre qui volait avec son ange qui était encore méconnu à l'époque ce n'était pas un Dieu et puis cette histoire de trompette et de tonnerre à tout moment dans la Bible on dit que la ville de Jéricho était tombée au cou des trompettes trompettes feu on dit que Paul se passait sur la route de Damas avait vu Dieu sous forme d'une boule de fées et dans un puissant puissant de fées toujours ce Dieu là se présente aux hommes sous forme de feu avec des tonnerres de grandes mains de fumer en fait quand un avion atterrit ou quand il veut décoller il y a de la fumée avant que les moteurs ne commencent à tourner ben étant devenu impopulaire vous savez Moïse mourit et je sois pris la conduite vous savez des Israélites dans le désert où ils erraient cherchant ainsi à entrer un canard où les arabes les attendaient vous savez à pied ferme la bible raconte raconte que Josué était un guerrier pourtant depuis leur sortie de l'Egypte à travers ça dans le désert et jusqu'au Mont-Sinaï il n'y avait eu aucune guerre et on n'avait jamais entendu parler d'un Joshua guerrier parmi les Israéliens la bible continue en nous disant que Josué mena donc les Israélites à défoncer les frontières des canards et parvint à chasser les arabes de leur terre qu'ils finirent avec le temps par appeler terre promise la Palestine donc comprenez que les noms philistins provient de Palestine les philistins étaient donc les habitants de la Palestine les Israéliens eux-mêmes sont des arabes primitifs qui étaient nomades et qui verrent éjecter d'autres arabes qui s'étaient sédentarisés à cette époque sur cette terre on peut donc considérer je sois comme un chef de guerre comme une belle de sa tribu car chaque tribu ou chaque clan avait un chef et c'est ce chef-là que les arabes appellent sheikh en ce dimanche des bibles je vous ai donc parlé de d'un point le premier point la différence entre les pharisaïens et les salicéens deuxième point c'est une suspicion que j'ai que Moïse n'avait jamais rencontré Dieu que celui qu'il avait vu sortir de l'avion et atterrir c'était un extraterrestre voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui la leçon qu'il faut retenir est que tout traître de son pays c'est un pharisien et tout conservateur protecteur nationaliste patriote c'est un salicéen dans nos pays nous racontons toujours ces deux groupes d'une même communauté les corrompus et les non corrompus Félix c'est l'homme chez nous ce temps pharisiens que nous devons combattre et abattre et ceci provient de moi Vib Jumadar et Vib Kylkilele pour les Congos de Lumumba les Congos de Kassavobo de Kimpavita et de Kimbango l'Afrique des Africains propriété du continent bon dimanche soyez chez vous n'allez pas à la messe parce que la messe c'est ton paste congolais ne sont pas les Congolais il faut battre la racite nini ce que vous avez congolais solo et vous avez le congolais dialogue congolais congolais solo pour congolais com